Kaisers von Kahrstein, bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui sur Attila Tout-à-Loire pour l'épisode 3 de la campagne légendaire Secundum Imperium Romanum. Donc lors du précédent épisode on est parvenu à repousser les Alains ici à Marseillenopolis en Thrace, et ensuite on avait vu que les Ostrogoths sont arrivés sur des territoires longues. Ils sont arrivés jusqu'à Pré-Constantinople ou Varcisicus même, je ne me souviens plus exactement, et je me suis dit bon il y a une occasion peut-être se faire avec les deux factions goth, et ben j'ai déclaré Nagaro aux Ostrogoths, ils sont venus à Trémontium, je pensais que ça allait être difficile que j'allais perdre la vie, mais finalement j'ai réussi à l'emporter et j'ai détruit les Ostrogoths et les Vizigoths. Ensuite j'ai commencé à bouger certaines de mes légions pour voir comment je vais réagir, comment je vais faire dans le Nord parce que je ne sais pas ce qu'il va se passer. Je vais peut-être bientôt lancer ma campagne en Dessis pour récupérer cette province parce que, comme vous le savez pour la victoire ultime, donc Triumph Divin, il nous faut cette province donc voilà. Il nous faudra aussi donc l'Arménie, la province de Sassanide, Azoristo, l'Arménie et la Sarmatie en Open. Bon, ça on verra un peu plus tard. Donc déjà on va se concentrer sur la Dessis, et résister à d'autres invasions barbares parce qu'on est encore envers contre pas mal de gens, donc à savoir les Sibériens, les Gétules, les Calédoniens, bon ils sont loin au Nord mais bon ça m'étonnant qu'ils viennent embêter le monde ici, les Éblanis également, les Garlandes au Sud, bon là il faudra surveiller parce que je ne sais pas ce qu'ils font et en plus dans le Sud comme vous voyez il y a une armée royale qui est là-bas donc on ne sait pas trop comment ça va se faire. Ce que je vais essayer de faire c'est d'aller par la mer qu'on verra. Donc je vais aller en vitesse forcée, je vais vite accoster là-bas. Donc on sait jamais ce qu'on va faire les Garamantes et ainsi que les rebelles africains. Sinon au niveau économie bah c'est pas la joie, je gagne que 1080 de revenus par tour, donc il va falloir trouver des solutions rapidement. Au niveau de l'ordre public dans les provinces, c'est un peu compliqué, ça dépend des situations. Donc je pense notamment en Dittinie, il y a des révoltes, en Cappadoce c'est pas loin donc en Thrace pour le moment c'est plutôt posé. Par contre c'est pas la joie en Grande Grèce pardon, mais en Dardanie c'est plutôt calme. Ce qu'on va essayer de faire c'est de recruter des unités supplémentaires ici. Je vais essayer de recruter ces deux unités de brigands remontées. Je crois qu'ils peuvent se déployer en Guerrilla ceux-là. Ouais, ils ont un déploiement de Guerrilla, donc je vais peut-être virer mon Equites, pour gagner un peu d'argent de plus. Donc je vais demander des sous déjà à nos états clients, donc je pense au LASIK notamment, pour se récupérer un peu d'argent. Je vais leur demander... enfin 400. Non il ne veut pas non. Il ne veut pas non. Il ne veut pas non plus là, il est sérieux. Et bah quel sac ! Et le nob, tu voudrais donner de l'argent à ton maître non plus ? Ok, trop bien. Bon bah ça c'est fait. L'Arménie, il ne vous donne pas. Là je vous avoue que je leur donne 6 unités. Ah super ! Au moins l'Arménie, même si elle n'est pas amenée à ta client, elle est sympa. Donc je vais recruter tout de suite ces deux cavaliers des brigands remontées des stèbes. Voilà. Bon je vais perdre de l'argent mais c'est pas grave. Et après j'essaierai de bâtir quelques termes dans certaines provinces qui en ont besoin. Ça va rapporter un peu d'argent avec la culture. Donc à voir. Euh... Je ne sais plus si les Yazik ils ont encore une orde ou deux. À mon avis ils n'en ont qu'une pour le moment. Ils sont en guerre aussi avec les Bastards. Donc ça pourrait être une occasion de se faire deux factions. J'essaie de... De voir ce qu'ils vont faire pour le moment. J'ai plutôt mon constitué. Et je viens de voir que j'ai encore oublié bah... Mes... Comment ça s'appelle ? Mes... Mes placements de... Mes placements de généraux et gouverneurs. Alors qu'en... En Grande Bretagne les combats font rage entre les Éblanis, les Calédoniens... Et les Romains occidentaux. Alors les Yazik sont en train de continuer à piller le nord de l'Europe. Avec Clotin Magus et tout. Et ils ont débarqué leurs forces en Gaule. Les gars, comment ils font ? Ah ! Ils attaquent Ptolemanis. Ok. Bon. Il fallait s'y attendre. Donc euh... J'espère juste qu'ils ne vont pas bien. Ah ! Les 2000 là je dirais pas non. Si je te demande 2005, t'accepterais toujours. Parce que je vous avoue que pour les termes et tout, ça pourrait être pas mal. Bon bah très bien. Je rentre en guerre contre les Saxons, même si c'est à l'autre bout du monde. Comme ça, ça me fera 2500 gratuits dans mes caisses. Et une légion Romaine est mobilisée près de l'Eptis Magina. Donc je sais pas ce qu'elle va faire. Et on verra. Alors que le tour contenu a passé, les factions défilent. Pas d'attaque en vue encore. Mais il fallait s'y attendre pour les Garamantins. Euh... Je me le savais qu'ils allaient attaquer. Donc euh... Ils ont investi au ressemblée. Donc là c'est bien. Alors... Qui a gagné un rond ? Ah ! Mon prêtre. Bien. Faut travailler. Cet homme est un agent compétent. Hop. Donc du coup... Je vais déclarer la guerre au Liyazid. Je vais me dire pourquoi. Bah... Ça peut me faire un million plus à tuer. Je dirais pas non. Et surtout que les Bastards commencent à se déplacer. Et je vais pas appeler à l'aide de mes alliés. Je vais me débrouiller tout seul. Donc voilà. Normalement je pense qu'avec l'arme que j'ai, je peux détruire le Liyazid. Je vais tout de même recruter. Non, j'ai assez de cavalerie je pense. Euh... Est-ce que j'ai l'avantage ? Ouais... Donc euh... Vous savez quoi ? Ah ! Quoique... Attendez. Leurs archers sont plutôt bons. Hum hum... Attendez. Je vais faire un truc. Euh... Non. Allez. Vous savez quoi ? Vous allez avoir une bataille contre les Yazid. Allez hop. C'est parti. Le général Liyonis est à la tête de sa Légion. Et qu'on peut bien faire mordre la poussière à ses nomades. Donc euh... Son armée l'a disposé de la manière suivante. Donc à savoir les Légions en première ligne. Donc l'infanterie de mêlée. Donc avec des javelots qui peut toujours servir à faire très mal. Ensuite euh... Derrière il a mis les lances. Deux unités de lancer sur chaque flanc. Pour protéger euh... Son armée de toute menace de cavalerie euh... Dans son côté ou dans son dos d'ailleurs. Derrière eux encore il y a une unité déjà mis les Lévis Armatourer. Pour euh... Essayer de soutenir les lancers à distance. Les Sagittarii sont au centre de son dispositif. Donc pour essayer de faire pleuvoir la mort sur la ligne. Euh... Ensuite euh... Son unité de garde palatinique ici. Donc en arrière. Et aussi les auxiliaires donc germains. Donc les cavaliers germaniques ici. Donc de base. Et les archers uniques. Donc euh... Qui pourront servir à harceler l'adversaire un petit peu à longue distance. Et enfin Vidonis sait que c'est... Les auxiliaires Yazig. Qui l'ont rejoint avant la déclaration de guerre. Vont lui être utiles. Parce que. Vu qu'ils peuvent euh... Faire des opérations de guerreria. Ca peut toujours être utile dans une armée romaine. La bataille contre Yazig est lancée. Première chose. Je vais avancer mon dispositif. Donc. Pour euh... Mettre la pression sur l'adversaire. Je vais voir comment il va réagir. Accélérer. J'ai oublié de mettre une minute de temps. J'espère qu'on peut la changer. Euh... Ensuite derrière. On va ouvrir un peu le dispositif. Donc il y a eu 4 archers. Ok. En première ligne. C'était prévisible. Les lanciers. Les peuples tribaux des steps sont là. La calerie de choc est là. Le roi unie. Arsaka est ici très bien. Donc on va voir. Je suppose que les lignes doivent me porter. Donc. Ce que je vais commencer à faire. Je vais bouger ma calerie ici. Pour tenter une attaque combinée sur le flanc. Alors que je vais continuer à avancer. On va voir la porte adverse. Donc euh... Ils sont pas encore à porter. Moi non plus. C'est réciproque. Je progresse. Voilà. Tac. Les archers yazis ne tire pas encore. Ma calerie n'est pas encore au contact. Quasement. Je vais juste attendre ici. Je vais commencer à avancer mon armée. Alors. Tac. 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 Mes lanciers vont avancer. Mettre la pression. Je veux que les archers tirent sur mes troupes en armure. C'est risqué. Certes. Vous me direz. Mais si. Ça peut être payant. Regardez. Je perds quelques hommes déjà. Mais voilà. Ma cavalier derrière. Je vais la faire activer. Tandis que la calerie va tenter de se précipiter sur mes troupes. Alors je commence déjà à prendre de lourdes pertes. Donc là. Ouh. La charge va être dévastatrice au centre. Ça va être très dur. Alors que là. Je vais tenter une charge de côté. Pour surprendre mon adversaire. Lya. Et. On va voir ce que ça donne. Ouh. J'ai une mijou qui a pris excessivement chère au centre. Ouh. En légendaire. Je sais que rien n'est facile. Mais là. Alors que. Mes groupes de guerre. Mes cales et germaniques vont aller aider. Au centre. Ça se passe plutôt bien. Bon. Je vais prendre de lourdes pertes. Ça c'est logique avec cette bataille. Je vais dire. Mais ça il tire ici. Euh. Mes javelots. Bon. C'est un petit peu brûlant pour une première bataille. Je vous l'accorde. Alors que mes cales et germaniques commencent à attraper les ennemis. Mes archers montés vont aller les soutenir ici. Alors que mes lanciers sont en train de rejoindre la melee contre le général ennemi. Allez. On va repousser les liasigues. Alors qu'unité de cavalier a réussi à détruire complètement cette unité d'archers. Elle va se jeter sur une autre unité. Les germains vont se faire plaisir. Mes cavaliers. Les cavaliers ennemis sont en train de mourir mais progressivement ce qui est plaisant. Ouh là. Par contre. J'ai pas vu ça. C'est pas grave. Je sais que j'aurai des pertes mais bon. Allez. On va renforcer. Allez. Allez. On y va. Là il faudra une charge dans le dos de ma cavalerie pour essayer de me débarrasser du chef ennemi. Ouais. La bataille est en notre faveur certes mais bon. On prend cher. J'ai bien fait de garder mes cavaliers en réserve. Alors que les archers montés eux ont réussi. Ma cavalerie elle se débrassait des archers. Le roi lui tente de se replier. Donc je vais lui dire de se retirer tout de suite. Parce qu'on ne sait jamais. Et là derrière je vais. Ouh là. Ouf. Allez vas-y. Contre charge. Et je vais essayer de flanquer l'unité du général iné avec mon cavalier. Tac. Bon ça va. Ça va être un peu plus difficile que prévu. Mais au moins. Au moins c'est réglé j'ai envie de dire. Alors toi tu vas aller là. Tu vas te faire ce peuple tribal des steppes. Il ne restera plus qu'à abattre le général iné. Ah bah là. Pfff. Ouais. Donc le roi iné j'espère qu'il ne va pas tarder à mourir. Et que les archers ou nomades sont en train de me harceler. Donc ça voilà. Ma cavalier j'armène a été vraiment efficace. Je n'ai pas à rougir. Elle n'a pas à rougir de son efficacité. Alors que là. Les archers sont encore présents. Et harcèlent les troupes. Le roi iné a survécu. Mais c'est pas grave. C'est une partie romaine. Normalement. Il sera tué. Et son armée détruite. Ouh. La char est dévastatrice. Donc. Voili. Voili. Les Yazig là. Ils se sont fait réclamer. Alors. Toi. Tu vas aller me chercher ça. Par contre. Les archers. Si vous pouvez arrêter de tirer sur vos collègues. Ca serait cool. Merci. Voilà. J'ai perdu. Les Yazig qui approchira à cause des archers. Du TK. Donc. Voilà. Lutter justesse. C'est un peu brouillon comme bataille. Le Générin de Vidonis l'emporte contre les Yazig. Cependant. Une partie de la carte du corps du roi. Et le roi en personne. Arsaka ont survécu. Normalement. Il devrait acculer dans les montagnes. Et être tué. Donc. Voilà. Tac. Le roi Yazig est mort. Normalement. Les Yazig sont un souvenir du passé. Je ne vois plus aucune trace des Yazig. Donc. J'en conclu qu'ils sont morts. Donc. Ca nous fait déjà quoi. 4-5 factions. Ca fait 5 factions. Qu'ils ont détruit. Déjà les amis. En 3 épisodes. Ce qui est plutôt bien. Et. Je vais augmenter les capacités de Nice. Pour en faire un. Champion du POP. Ce qui va augmenter l'attaque de l'infanterie. Et. Le. La défense en mêlée. Des unités. Donc. Je replie mon armée. En Darbani. Pour soigner mes troupes. Ouais. Mon armée a bien souffert quand même. Ouf. Ce que je vais faire. Je vais fusionner des unités en traite. Pour. Essayer de. Je reconstitue un peu mon armée. Voilà. Donc. Alors. J'ai 2700 dans mes corps. J'ircane un peu de revenus en plus. Alors. Qu'est-ce qu'on va faire. J'avais dit que je ferais des termes. Mais. Ouf. C'est ça la question. Ici. C'est un port midité. Donc. Je vais peut-être le convertir en. Port de pêche plus tard. Mais. Pas pour le moment. Econion. Bah là. Je vais faire quoi. Econion. Je vais peut-être faire ça. Tiens des termes ici. Ouais. Donc. On va faire ça. Les amis. Un champ. Des termes. Pour gagner un peu de culture en plus. Donc. Combien des termes ici. 940. Ça va. Hop. Hop. Thessalonique pour le moment. Bah. Alors. Public. C'est pas la joie. Je ferais certainement des termes ici. En plus. Pour. Pour. Pour équilibrer un peu. Ou alors. Je ferais une caserne. Ouf. À quoi que je la caserne. Je pourrais la faire. Alors. Là. C'est des ports de pêche. Là aussi. Donc. Je ferais un port de commerce. Et là. C'est une caserne. Donc. Là. Ils sont là. Par contre. Eux. Ils m'aiment pas du tout. Même si j'ai eu une guerre. Contre les Yazig. Donc. On va voir. Comment. Vont-ils réagir. Je vais leur déclarer la guerre. Aussi. Pour les attirer chez moi. Et voir comment. Ils vont. Procéder. Ils sont bien liés. Avec personne. Donc. Tant qu'on y est. Externons des barbares. Bah. Se taire un Yazig. Dans cet épisode. Ce serait parfait. Sinon. Donc. A l'aise. Pour le moment. C'est calme. Il faut toujours se méfier. De l'eau qui dort. Comme on dit. A Constantina. On a toujours les impôts en moins. Je crois. Tant qu'on n'aura pas. Réhaussé. Le niveau de nourriture. Un niveau acceptable. Ca sera. Tout le temps. Comme ça. Donc. Là. Mes Yazig. Elles ont pris. Excessivement cher. Aussi. Je les reconstituerais ailleurs. Enfin. J'ai déjà reconstitué. Une partie. Comme ça. Voilà. Cette Légio. Je vais la. La dispense. Enfin. La. Dissoudre. Parmi. Je veux juste voir. Combien. Je ne peux pas me remettre en mode normal. Heureusement. Donc. Là. Le Roi Garamante. Il m'a assis. J'abto les mains. Donc. Ca ne me dérange pas. Pour la simple et bonne raison. Que j'ai une bonne garnison. Voilà. Clairement. J'ai. 2 Lancers. 2 Légio. Plus 2. Ca fait 4. J'ai. 2 Sagittarius. Avec. 2 Ecoutesses. Et 1. C'est 3. Je pense que ma garnison peut tenir quoi. S'il m'attaque. J'aimerais bien qu'il y ait une armée de renfort. Comme ça. Vous aurez. Une bataille de siège. Assez épique. Et. Après. Si il faut. Je vais le contre attaquer. Dans le désert. En détruisant Garamante. Et s'il faut. Ou alors. Non. Je vais coloniser le Sahara. Comme ça. J'aurai la province en plus. Et. Je vais détruire 2 factions supplémentaires. Ce qui serait pas mal. Ca. C'est pas. D'actualité. Pour le moment. Je garde les chapelles grecques. Pour la simple et bonne raison. Que j'ai besoin de ça. De la religion. Pour booster leur public. Et sinon. Je crois que c'est tout. Alors. Ah oui. Les fonctions. C'est un sacré bordel ça. Rufinus est gouverneur de la vie. Il sera donc très bien du peuple. Ce qui est logique. Je regarde mes autres gouverneurs. Eutropus gouverne Égypte. Un autre très bien du peuple sera nommé. Calice Barba sera encore très bien du peuple également. Au niveau de la vie. De mes généraux. Vidonius est nommé contre militaire. C'est toujours bien. Le général. Aureius Aibéniatus. Tu vas être nommé contre militaire aussi. Ca donne plus 1 d'influence par tour. Plus 5 d'intégrité pour son armée. Et moins 8% d'entretien par armée. Je trouve que c'est pas si dégueulasse que ça. Alors. Ca c'est l'armée de Cappado. Donc on la met là. Donc. Là il y a des normes. Il n'existe plus. J'essaie de faire la paix avec certains. Mais bon. Ca m'étonnerait que. Il y en a un qui vole. A moins d'un malentendu. Je ne vois pas. Les saxons. Je pense que non. Les gétulmans. Les bastards. Je viens de faire la garde avec eux. Il lit rien. Tiens. Il ne vaut pas. Donc. Peut-être qu'un de ces cas. T'es allé s'occuper de lit rien. Et raser sa tête. Ca lui ferait du bien. Je pense. Donc. Au moment. On a fait ce qu'il fallait faire. Pour ce tour-ci. Dors de tour. Je pourrais développer. Le paiement en nature. Ca augmenterait l'intégrité. De mes armées. De 1. Ce qui fera également. Que je termine. Les recherches militaires. De niveau 1. Ce qui va augmenter. De 2 points d'intégrité. Toutes mes armées. Et ça c'est cool. Parce que l'intégrité. Je vous avoue. On n'est pas trop besoin. Pour le moment. Mais plus j'en ai. Mieux c'est quoi. C'est des mitineries. Et des séparatistes. Donc. Le roi Arkasa est décédé. Donc. A voir. Des empires. Des empires. Qui vont commencer à apparaître. Donc. Je vois notamment. Dans l'agression. Oh non. T'es gentil. Mais là. Je suis occupé. J'ai pas d'autres problèmes. Bientôt. Faut pas déconner. J'aimerais bien. Que l'armée. Défait. Contre le Sassen. Ce serait marrant. Ah. Empyre Romain d'Occident. Qui a repoussé. Le Garamonte. Mais qui prend de l'attrition. Donc. A voir. Les basse termes. Hop. Ici. Ici. On va bientôt avoir. Une révolte. Donc. Ça. C'était visible. Pareil. En Capazos. En Macedon. Aussi. Faveur politique. Pour tous les généraux. Qui veulent. Ça. C'est fait. Très bien. Donc. Ce que je vais faire. Ils sont. Les basse termes. Que je vois. A peu près. Où ils sont. Sur la map. Ouh. Ils sont preuves. De la trace. D'accord. Je vais quand même. remonter mon armée. Sait-on jamais. Euh. En trace. La bouffe. C'est comment. Ouais. C'est pas encore ça. Ce qui est logique. Le palais. Si je descends d'un cran. Ça ferait quoi. Je vois. Ouais. J'aurais plus la garde. De l'été. C'est problématique. Je vais en avoir besoin. Pourtant. On sait jamais. Constantinople. Il peut arriver. Et là. Je me tape. Un problème. Ok. Je vois. Au niveau religieux. Pour le moment. Le chrétien. Le grec diminue. Le paganisme. Mais n'augmente pas. D'accord. Ça c'est une bonne nouvelle. Si on peut dire ça. Alors. Qu'est-ce qu'il a pour pas. Version culturelle. Traité passé avec les tanukis. Ils sont quand en vie ceux-là. Ah oui. Ils sont en vie. Bon. Vous allez me dire ce que je fais. Mais. Je crois que je vais leur dire. Je leur déclarer la garde. C'est con. J'appelais que mes états pliants. Donc. J'essaie de réattirer les tanukis. Sur mes terres. Pour les détruire. Ça c'est bien. Ça c'est bien aussi. Les influences religieuses. Et. Plus. D'aspiration. Pour le peuple. Il sera content. J'ai pas eu de révolte. D'ici. Pour le moment. Ça fait plutôt plaisir. Par contre. Ah. Les assassins. Ils ont du matas. D'accord. Ils possèdent toute la radicale. Ok. Donc. Je vais remonter ma vécu. Ici. La question est de savoir. Est-ce que je peux faire quelque chose. Ici. Non. Là. J'ai l'exemple des taxes. La province. Là. C'est toujours un moisin. C'est un peu problématique. Hop. Je vais faire quoi. Je sens que j'ai déjà un auditorium ici. Je vais faire une église ou ça. Oui. L'hygiène publique. Ce n'est pas la joie. Je vais booster l'hygiène publique. Et plus tard. J'améliorer mes fermes. Et je remettrai que le jeu c'est si vite. Parce que je vais devoir rattraper un peu mon retard. Je vous avoue. Je garde un peu d'argent dans mes caisses. On ne sait jamais. Alors qu'à Nicomédias. J'ai une garnison. Oui. Oui. J'ai une bonne garnison. J'ai des archers de marine. Après. Je ne me fais pas trop de soucis. Normalement ça devrait aller si on m'attaque. Alors que l'humidité de carré se reconstitue bien. C'est plutôt pas mal. Tu as vu ce ticanus. Alors tu es un général. Donc je vais augmenter. Ton attaque en mêlée. Et tu vas booster la religion. De l'état. Ils ont combien ? 8. J'espère qu'en tout cas ils vont venir m'attaquer. Comme ça je vais pouvoir m'en occuper progressivement. Alors qu'est-ce qu'ils veulent ? Alors qu'est-ce qu'ils veulent ? Donc on va se faire tous les seltes. Autant tous se les farcir. Pardon. Ils sont tellement chants. Alors qu'est-ce qu'ils sont là ? Ça sera quand même le con que le Sassanide me déclare la guerre. J'ai juste peur de ça. Garment arrive sur mes terres. Ah ouais. Ah bah au moins ça m'arrive d'être clair. Je ne sais pas ce qu'il a. Mais il n'a pas l'air de m'aimer. Alors j'avais fait un mariage avec l'Arménie. Il n'a pas l'air d'enchanter. Je déclare la guerre au Tanuki. Il s'en fout royal. Alors... Alors... Shadow je te répondrai plus tard. Je suis dans le tournage. Parce que... Non bah non. J'ai pas envie de te faire la paix. J'ai envie de te dégommer. Non tu veux pas ? Tu veux pas venir ? Ah il s'est sauvé carrément de l'âge. J'ai dit qu'ils attaquent la Mauritanie. Ah mais mon allié. Alors là ça va être les deux empires qui vont devoir tenir compte toute la planète. Bon bah tant pis. Apparemment ils sont sauvés parce qu'ils n'aient pas le poids. Alors je suis à combien ? Je ne sais pas combien de tours. 5 tours ouais. Je n'ose pas attaquer parce que... Je pense que lors de la vie j'aurai aucune chance tout simplement. Mais je n'aurai pas le soutien de ma marie. On va continuer à les laisser assiéger pour le moment. Alors qu'ici là les garantes ils auraient mis une armée. Je ne sais pas ce qu'elle vaut. Donc c'est un peu problématique. Là j'ai une région là. Donc si eux ils barrent là-bas tant pis pour eux. Qu'est-ce que vous voulez que je dis. Je vais tout de suite commencer par améliorer mes recherches Facebook. Euh ouais je vais faire ça, ça. Ou alors je fais plutôt ça d'abord. Iosophy grec revue et codification de loi pour gagner un peu plus d'argent. Ici je vais attendre quelques tours pour voir. Je vais voir qu'est-ce qu'ont des gépides en troupes. Oh ils ont un stack royal complet d'accord. Au moins on sait qu'on peut pas aller les chercher. Donc on perce avec deux légion j'irai à chercher Romula déjà. Alors que l'adacide Thomas complet est des gépides. Bon bah il y aura un peu plus à éradiquer. Très bien. Euh ici. La fertilité est pour. Ouais. Je vois ça. Sachant que j'ai 7 d'europe. Tac. Je vais faire seul. Un peu de nourriture. Et euh. Les gênes ce sera pour plus tard. Ici on a une fertilité qui est forte. Mais on ne peut pas bâtir ce qu'il nous faut malheureusement. Allez mais ça je vais peut-être faire une caserne ou quoi. Et là je serai un port de commerce. On a 7. Donc 3. Plus 4 ça fait 7. Je vais faire quelques. Les petites termes ici. Pour gagner un peu plus de sous. Alors que les rebelles d'Anatolie. Sont. Sont arrivés. D'accord. Bon. Est-ce que je m'obliserai pas mal les gens ici. Pour voir. Donc ouais. Il faut gagner un petit peu de temps. Et gagner des sous. Mais. J'espère que ce ne sera pas la dégringolade. Au niveau du. Au niveau des relations s'insalines. Parce que là perdre la peur commerciale. Et pas de l'agression. Ca fait mal je vous avoue. Alors. Keborakon vient de tomber aux mains des ébens. Donc les celtes se partagent. La grande bretagne. Mes amis. Bon. En tant que guerre avec notre allié. J'espère qu'il va se faire poutrer. Ce que ça me rende. C'est que je déclarerais la guerre à mon frère d'Occidon. Et que là tout le monde fasse la peine à coup. Ah. Ah. Je l'ai attaqué. Oulala. Oulala. Alors. On m'attaque. Donc ok. On voit c'était une diversion. Hum hum. Bon. Je pense que je vais laisser un peu de suspense là. Les amis. Parce que donc. L'armée royal est assez affaiblie. Je vous l'accorde. Je pense que j'ai mes chances de tenir. A condition de. D'utiliser mes chargots. Oulala. 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 Au revoir. Oulala. Oulala.